Marine Le Pen, de son côté, va pouvoir compter sur le soutien de Nicolas Dupont-Aignan et d'Éric Zemmour. Le candidat de Reconquête qui n'a pas fait le score espéré. Il échoue au pied du podium et loin derrière le troisième candidat avec seulement 7,05% des suffrages. Un véritable crève-cœur pour ces militants hier soir. Reportage Arthur Delaborde. Énorme coup de froid juste après 20h lorsque les résultats s'affichent sur grand écran. Non, contrairement à ce que les partisans d'Éric Zemmour espéraient, il n'y a pas eu de vote caché. La chute est brutale pour Dan, 30 ans, qui peine à retenir ses larmes. Je suis désespéré et je me dis que la France que j'aime, celle de mes parents, elle est en train de mourir sous mes yeux. Olivier, lui, est plus optimiste. Ce commercial de 49 ans est convaincu que le parti Reconquête connaîtra des jours meilleurs. C'est dans les combats qu'on avance. On est un parti tout jeune. C'est notre première campagne. On a appris beaucoup de choses. On n'a pas le résultat à l'escompté, mais pour un parti qui n'existait pas il y a trois mois, c'est quand même très bien. Et ce n'est qu'un début, on ne peut que progresser. En attendant, Éric Zemmour a appelé à voter Marine Le Pen pour le second tour. Message reçu par la plupart de ses sympathisants, comme Marine, 35 ans. Je le comprends, même si on n'adhère pas forcément à toutes les idées de Marine. Mais voilà, on va se rallier à Marine. Des militants qui attendent tous d'avoir plus de précisions sur l'avenir politique d'Éric Zemmour. Lui qui avait annoncé qu'il serait candidat aux législatives en cas de défaite à la présidentielle.